Direction le lagon, cette étendue d'eau peu profonde qui entoure l'île est fermée au large par un récif qui abrite une biodiversité unique. 250 espèces différentes de coraux y forment un habitat et un réservoir de nourriture pour des centaines d'espèces de poissons. Un écosystème en danger menacé par le réchauffement climatique et la pollution. On sait que les coraux sont en train de mourir de plus en plus et on souhaite restaurer cette barrière de corail et en fait on essaye de sensibiliser les enfants à cette restauration, ce qui est très important. Ce genre de sortie tranche avec le quotidien de la plupart des jeunes maorais. Avec sa classe, elle est arrivée à destination. Les petits scientifiques en herbe vont apprendre à repiquer des coraux avec une équipe de l'institut de recherche et développement venu tout exprès de la réunion. Ils ont récolté au large ces fragments de coraux vivants qui se sont détachés du récif. Donc il va falloir essayer de coller une petite branche de corail sur le socle là-bas. On va mettre la colle sur le petit peu de Valentin là et hop, tu peux coller. C'est de la super glu ? Oui, c'est de la super glu spéciale qui colle dans l'eau. Je suis trop contente pour eux. Qu'ils passent ça une fois dans leur vie, je trouve que c'est exceptionnel. Parce que je pense que ça va être la seule fois dans leur vie où ils vont pouvoir avoir le corail de près, le manipuler. Je pense que c'est un beau projet parce que les gros sont va disparaître sur nous. Pourquoi c'est important les coraux ? Parce que c'est la maison des poissons et la barrière de corail, elle stoppe les grosses vagues et les diminue. Il ne reste plus qu'à fixer au fond de l'eau, les grilles portant les boutures. Les plongeuses, les sels à l'aide de tiges en métal. Chloé, la maîtresse, a l'intention de revenir avec sa classe d'ici un mois pour surveiller la croissance des bébés coraux et aider ses petits élèves à s'évader de leur quotidien incertain. Merci. 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 Merci.